Tu demandes ce qu'est le Docaning Challenge ? C'est simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description qui va t'amener vers mon site. En appuyant sur lancer, il y a 6 liens qui vont apparaître, 3 liens par personne, 3 pour toi et 3 pour ton ami. Avec ces 3 liens, il faudra les intégrer à une équipe, 2 persos par lien. Le fait qu'un perso possède plusieurs liens ne changera la composition de la team. Tu as le droit à une relance par personne qui va te permettre d'avoir un nouveau lien. Chaque lien est cliquable sur le site, ça va vous renvoyer vers une page du wicca où vous verrez tous les persos pousser dans ce lien. Ce qui va vous aider à vers votre team plus simplement. Si tu n'as aucun perso disponible avec le lien dans ta box, il suffira de laisser le slot vide, tu partiras tout simplement avec un Cyberman. Le but est d'aller sur le Dokkan effréné en finale ou sur le boss rush de ton choix selon ta team. Le gagnant est celui qui ira le plus loin possible ou qui finira l'event le plus rapidement. Tu peux aussi totalement jouer au solo, c'est exactement le même procédé. Mais ce qui sera sympa, c'est que tu viennes sur Twitter avec le petit hashtag DokkanLinkChallenge, venir nous partager une capture d'écran de tes tirages sur le site, de ta team et de ton temps effectué. Comme ça, on partage ça tous ensemble et on voit qu'il y a la box la mieux gérée. Si tu n'as pas compris certaines choses, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai fait une présentation rapide en début de vidéo pour les gens qui voulaient avoir simplement les grandes lignes. Je vais détailler plus amplement ça au cours de la vidéo. Yo yo pote, t'as forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DokkanLinkChallenge. Aujourd'hui vidéo très spéciale, on va aller voir ensemble mon site donc www.dokkanlinkchallenge.com Voilà c'est simple, il y en a dans la description, n'hésitez pas à y aller. Alors je vais expliquer tout simplement c'est quoi le DokkanLinkChallenge. Si vous avez vu la petite présentation au début, vous avez compris ou non. Bref, on va voir ça ensemble. Donc c'est un petit concept que j'avais lancé tout au début de ma chaîne. Donc il y avait des premières vidéos qui étaient sorties à l'enseigne. Si vous tapez ça sur Youtube, vous allez trouver les vidéos que j'avais fait au début. Notamment avec Feeds, avec Majinbo, avec Nick, voilà. J'avais fait des... c'était assez cool, c'était assez sympa. Et je voulais reprendre ce concept là que j'avais créé à l'époque. Mais cette fois-ci que ça soit accessible aux abonnés tout simplement. Donc faire un site web. Et là il y a vraiment un truc très pop qui a été fait. D'ailleurs un gros merci à Kass et à Trafalgar. C'est juste des monstres. Des gros bisous à eux deux. Vraiment plein de bisous. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai pu avoir le site. On a pris du temps, on a fait ça tranquillement. Parce que chacun fait son taf à côté. Youtube c'est du temps libre les gars. Tout ça c'est du temps libre, c'est à côté. Il y a des choses qui passent avant, les études, le travail, etc. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Mais aujourd'hui il est en ligne, vous pouvez dès maintenant jouer. Alors première chose, vous allez voir le site qui va pas être comme ça. Alors en haut vous allez pouvoir changer. Hop, par exemple moi, j'ai mon pseudo là. Et là, je vais mettre inconnu. Inconnu. Hop. Voilà. Vous allez pouvoir changer vos petits nombres. Ça c'est un truc sympa. Mais la chose la plus importante, ça va être sur le bouton ici. Donc là vous allez avoir mes réseaux sociaux. Donc Youtube, vous allez tomber sur le Youtube. Twitter, sur le Twitter. Et Youtube, sur le petit Youtube. On n'oublie pas les petits, les bonnes choses. Donc on va lancer. On va avoir 6 liens qui vont apparaître au fur et à mesure. Et c'est si là, à quoi ils vont servir ? Bah tout simplement à jouer ensemble. Donc par exemple, moi j'ai tiré le lien guéri de ma vie voyante. Lien familial et guerrier suprême. Je vais avoir droit à une relance maximum. Donc je vais pouvoir relancer un seul lien. Ces liens là, je vais les prendre. Je vais devoir faire une team avec. Je vais devoir constitué une équipe. Donc de 2 personnes par lien. Donc 2 persos par lien. Indépendamment du fait qu'il y a peut-être un perso qui va avoir plusieurs liens. Mais de toute façon, il faut à chaque fois 2 persos ayant le lien. Donc je vais prendre 2 persos qui ont guerrier de ma vie voyante. 2 persos qui ont liens familiaux. 2 persos qui ont guerrier suprême. Je vais aller alors soit sur le Dohkan effréné. Que j'ai montré en début de vidéo le T. Soit sur le boss rush. Le Dohkan effréné, c'était un bon mode de jeu. Parce qu'il était assez court. Il était rapide. Et puis voilà, c'était cool. Parce que les Amylédares étaient équilibrés. Mais il a disparu sur la jabe. Donc je pense qu'il va disparaître incessamment sous peu. Sur la version globale malheureusement. Donc je pense qu'on va passer sur le boss rush. Alors le boss rush, vous choisissez le niveau que vous voulez. Je ne vais pas vous indiquer un niveau précis. Parce que ça ne sert à rien tout simplement. Parce que ça dépend de votre team. Voilà, au feeling avec qui vous jouerez. Vous allez voir lequel vous vous sentez. Vous vous sentez que vous pouvez aller le plus loin possible. Alors, d'ailleurs n'hésitez pas à jouer solo aussi. Donc vous prenez juste une partie. Donc moi je vais prendre une partie. Vous allez sur Twitter, vous mettez un petit screen de votre team. Ça me fera pas mal rire de votre team. Des liens, une capture d'écran de la page. D'ailleurs qui est accessible aussi sur mobile. Et de votre temps. Ça sera assez marrant avec le hashtag sur tout Docky Link Challenge. Pour qu'on s'y retrouve. N'hésitez pas à me notifier dessus aussi. Et puis ça fait plaisir tout ça. Voilà, le but c'est quoi alors ? C'est d'aller le plus loin possible. Ou le plus vite possible. Ça dépend. Donc si par exemple, parce que ça arrive qu'on ne puisse pas finir. Si on tombe sur une team pourrie comme je vous ai montré en début de vidéo. Bah forcément vous n'allez pas finir tout ça. Vous n'allez pas finir le truc. Et puis c'est celui-là qui sera le plus loin au niveau des boss qui gagnera. Ou celui-là qui aura été plus rapidement dans le cas où vous pouvez tous les deux le finir. Donc il y a des vidéos qui vont arriver. Il y en a une vendredi. Je l'ai déjà tournée. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Surtout ceux qui sont sur Twitter. Avec un jeune barbu. Un jeune barbu qui est à la vingtaine. Vous verrez. Vous verrez qui c'est qui fait un peu de DB Legend. Et puis beaucoup de Dohkan. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un truc enceinte. D'ailleurs j'en avais fait un Dohkan Nika avec lui à l'époque. Ça va être le feu. Vous allez voir. J'ai pas eu trop de chance. Mais bref. Vous allez voir ça. Ça va être pas mal drôle. Donc. Bah écoutez. Voilà. Voilà pour ces petites vidéos. J'espère que vous avez plus ou moins compris ça. Si jamais ça reste encore flou. Bah je vous invite à regarder les vidéos. Tout simplement qu'on va sortir. Que vous comprendrez au fur et à mesure. Je pense que c'est vrai qu'au début. C'est un peu compliqué peut-être à comprendre. Mais en soi c'est très simple. On choisit juste des liens. On prend deux persos par l'un. On fait un event. Et puis celui-là qui va le plus loin. Ou qui va le plus rapidement. A gagner. Et puis voilà. Sans modération jouer. N'hésitez pas. A dire à vos potes de venir jouer. A tester. Et puis surtout. A me faire vos retours. Sur Twitter. Ou dans les commentaires. Y'a pas de soucis. Tant que les critiques sont constructives. Bah écoutez. C'est avec plaisir que je les prends. Donc. Voilà pour cette vidéo. En tout cas. J'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y en aura certains. Peut-être. A qui y'a des choses qui vont pas plaire. Peut-être une couleur. Voilà. On a pas tous les mêmes goûts. Mais globalement. On a vraiment taffé dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est fait pour de toute façon. Et je trouve ça cool. De sortir des trucs différents. Parce que c'est vrai que sur Dockan. Y'a pas vraiment de mode PVP. Donc là. Vous pouvez affronter vos amis. C'est un mode officieux. On va dire. Et puis c'est plutôt cool. Je trouve que les liens. Ça fait un peu plus réfléchir. Donc. Pour l'instant. Y'a qu'un seul mode. Où y'a tous les liens du jeu. Mais. On mettra un deuxième. Un deuxième mode. Qui sera plus pro. Entre guillemets. C'est pas pour être pro. Mais. C'est. En gros. Y'aura que des liens jouables. En gros. Y'aura que des paris au combat. Fierce battle. Etc. Que des liens. Y'a vraiment pas mal de persos. Et pas de trucs troll. Parce que c'est vrai que là. Si on va sur Game Mamie Voyante. Et on clique sur le lien. On va tomber. Sur la page du Wikia. Qui va s'afficher. Bon. Ma connexion. En ce moment. Moi. Là. Un petit problème. Donc. Ça va mettre du teint. A s'afficher. Mais. Mais. Du coup. Ouais. Y'a des liens. Qui sont un peu chelous. Et on va pas avoir. Forcément. De. De persos. A mettre dedans. Ou des persos. Vraiment pourris. Donc. Y'en a que ça peut saouler. C'est pour ça. Qu'on va sortir un deuxième. Mois plus tard. Écoutez. C'est tout ce qu'il y a à dire. Pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Franchement. Je sais que j'ai dit ça. Beaucoup de fois. Mais. C'est vraiment. Sincèrement un truc. Auquel. Auquel je tiens quand même. Que j'ai mis pas mal de temps. A mettre en place. Et puis. Voilà. Je suis content que ça aboutisse. Donc. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite plein de luck. Pour vos invocations. Plein de luck aussi. Si vous jouez. Pour avoir des bons liens. Qui sait. Et puis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.